Le Fonds populaire ivoirien est rentré en atelier ce samedi 14 décembre pour réfléchir sur sa stratégie de suivi de l'action gouvernementale. A la fondation Aris Mimel Fauter à Kokodi, la vice-présidence du parti en charge du suivi de l'action gouvernementale a mobilisé les secrétariats nationaux techniques pour réfléchir sur les insuffisances de la gestion de Alassane Ouattara. C'est le travail du suivi de l'action gouvernementale a déjà commencé dès les premiers jours du réaménagement du secrétariat général. Mais il était important et primordial dans un souci d'efficacité et de crédibilité que tous les secrétaires nationaux en charge de ce dossier aient la même méthodologie, la même approche et disposent du même instrument. C'est ce qui explique la tenue du présent atelier. Représentant le président du parti, Pascal Afengues, sans empêcher, le troisième vice-président Miyaka Oretto a ouvert l'atelier, non sans jeter un regard sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Organiser et rationaliser la réflexion, ça a toujours été le rôle qu'il faut que l'Ivoire. Alors Alassane Ouattara a fait des promesses, des promesses sur des promesses. Il est même jusqu'à dire, il a allé jusqu'à dire, je ferai de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici l'horizon 2020. Oui, le président va dire, on va y arriver tout à l'heure. J'ai dit que là, c'est un gros morceau. Parce que, quand on dit pays émergents, et que beaucoup de nos compatriotes, à travers leur lecture, ils savent que les pays comme le Brésil sont des pays émergents. L'Afrique du Sud sont des pays émergents. La Russie même se rentre dans les pays émergents. Sans oublier la Chine, qui est aujourd'hui la première puissance économique mondiale. Ils se disent qu'ils sont émergents, par humilité. Donc, ils se disent, ah, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire quelque chose de possible ? Moi, je suis au chemin là, alors que je m'entendais en ceci, en cela, c'est ma maîtrise. Il y a des points de soutenir. Parce que je suis au chemin, il faut qu'à partir de 2020, je travaille avec mon fils qui travaille. Nos gens continuent toujours de se percer de ces solutions. C'est pour cela qu'il faut qu'ils aient nécessairement ces solutions-là. Il faudrait que, et la direction du parti vous y engage, qu'après cet atelier, au terme duquel vous aurez réuni toutes les méthodes de travail, recherche des statistiques, tout et tout, il faudrait que, véritablement, la réflexion soit concentrée sur cette question-là. Comment détruire et ramener les Ivoiriens sur terre en détruisant ce slogan stérile-là ? J'ai fait l'accord de voir un pays émergent à l'occasion de 2020. Qu'est-ce qu'un pays émergent, ça va être une courte ? Quels sont les indicateurs qui permettent de saisir un pays particulier émergent ? Et à partir de quelques exemples concrets, on pourrait alors le démontrer. Les participants ont eu droit à un riche enseignement sur le suivi de l'action gouvernementale et sur la méthodologie pour une appréciation objective et pertinente des actes annoncés et ceux posés par le cabinet de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !